... Oh, désolé de me dire. Désolé d'être obligé de le constater, mais mes dirigeants ne semblent pas avoir pris la mesure du danger. Ils sont pas à la hauteur ! C'est avec gravité que je vous avance que les personnes que nous avons placées à la tête de la France mettent en péril notre sécurité collective. Et je ne m'en satisfais pas. Croyez-le bien. Comme mon pays est dans la tourmente, comme chaque Français, j'aimerais pouvoir me ranger derrière le chef de l'État et soutenir son action. Avant d'être une opposante par contre à leur politique, je suis à retour une citoyenne engagée. Je considère que la défense de la France et la protection des Français représentent un enjeu qui dépasse les dérisoires privages partisans. Mais si je suis en colère aujourd'hui, comme beaucoup de Français, c'est que le gouvernement n'a rien fait pour nous protéger de cette pedace. C'est ça, c'est la cour de vérité. Malgré les dizaines de sonnettes d'alarme que le Front National a tirées depuis des années, les gouvernements PS aujourd'hui et UMP d'hier ont recusé d'entendre, et donc échoués à protéger les Français avugés par leurs dogmes. Tétanisés comme des lapins pris dans les fards des voitures, ils échoueront encore demain. Parce qu'il a annoncé depuis des années les événements grammatifs du 13 de vente, parce qu'il propose des solutions fermes et efficaces, le Front National est aujourd'hui le seul couclier du peuple français. Sous-titrage Société Radio-Canada